Cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu l'as vécu, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois. Et il n'y aura en elle rien de nouveau. Au contraire, il faut que chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie, reviennent pour toi, poussière des poussières. Il te faudrait aimer la vie pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand. Il naît le 15 octobre 1844 à Rochen, en Prusse, et meurt le 25 août 1900 à Weimar, en Allemagne. L'œuvre de Nietzsche est essentiellement une généalogie de la culture occidentale moderne et de l'ensemble de ses valeurs morales, politiques, philosophiques et religieuses. Peu connue de son vivant, son influence a été et demeure importante au-delà même de la philosophie contemporaine. Me confronter à sa pensée m'a beaucoup apporté. Je l'ai longtemps aimé, et sa poésie se retrouve dans ce que j'écris, quand je parle de danse, quand je parle de chaos, de combat. J'ai appris des citations par cœur. Mais aujourd'hui, il a pour moi l'odeur du soufre. Ses formulations me suivent et j'en vois maintenant les pires aspects. Je traque les mots qui s'y réfèrent dans mes lignes, car je veux écrire la beauté du monde et de la vie, la douleur et la rage en dehors de ces mots. Nous ne parlons pas de la même chose, sa liberté n'est pas la mienne. L'œuvre de Nietzsche se veut non systématique, mais malgré ses contradictions, il a une vraie cohérence que l'on retrouve dans ses attaques contre l'idéalisme et son concept d'esprit qu'il fait nature. Ce que l'on attribue communément à l'esprit me paraît composer l'essence de la vie organique. Dans les plus hautes fonctions de l'esprit, je ne retrouve que des fonctions organiques sublimées. Pour comprendre le monde, il va donc développer plusieurs concepts, notamment celui central de volonté de puissance, qui lui permettra de saisir la structure physique de l'esprit. La volonté de puissance désigne une essence impérative d'accroissement de puissance, une loi déterminée de la nature exprimée par l'expression « être plus ». Cet impératif pose alors la volonté de puissance face à son devoir « devenir plus » ou « dépérir ». Le surhomme est alors celui qui continuellement dépasse ses limites, l'être en croissance perpétuelle. Ce devenir plus, cette manière de devoir toujours aller au-delà de soi, n'est cependant pas arbitraire, mais se produit selon une orientation, que Nietzsche nomme « structure », et qui est donc une structure de croissance qui définit et fait comprendre comment une réalité devient. C'est cette structure qui est sa réalité agissante, individuelle, qui est sa volonté de puissance. Ce concept le mène à celui d'interprétation, qui remet en question la vérité. Nous n'avons aucune connaissance de quoi que ce soit en dehors de ce que nous percevons, et ce que nous percevons n'est rien d'autre que devenir. Cette perception n'est qu'une perspective. Il résulte de cette thèse, selon Nietzsche, qu'il ne peut y avoir de vérité, il n'y a que des interprétations. L'apparence, c'est la réalité. Il n'existe que le monde tel qu'il est. A partir de ce perspectivisme, Nietzsche estime que toute science est une simplification dérivée de nos sens. La sensibilité est donc pour lui supérieure à la science, qui est insuffisante pour saisir le monde. Ce perspectivisme lui permettra aussi de critiquer l'idéalisme comme nihilisme, comme négation du monde tel qu'il est, au profit d'un monde éternel des idées. Toute notion universelle est pour lui métaphysique, comme si pour lui, tout ce que nous pouvions avoir en commun ne pouvait être que des idées. L'idéaliste, le chrétien, le démocrate, le socialiste, l'anarchiste, la féministe, etc., sont alors, selon lui, tous dans une situation fausse relativement à la réalité telle qu'elle est. Pour Nietzsche, la capacité de regarder froidement la réalité, sans y projeter ses désirs et ses insatisfactions, est même une vertu philosophique nommée probité. C'est avec cette approche qu'il va réaliser son œuvre « généalogie de la morale ». Pour faire la critique de la morale, Nietzsche procède à une généalogie. Il cherche dans le langage les premières expressions du phénomène, il tire le fil déterminant des idées. Selon lui, toutes les valeurs morales se ramènent à deux systèmes d'origine différentes, la morale des faibles et la morale des forts. Le terme « origine » ne désigne pas ici l'apparition historique de ces systèmes, mais la volonté de puissance, la structure qui les engendre. La morale des forts exalte la puissance, c'est-à-dire l'égoïsme ou plaisir d'être soi, la fierté, l'activité libre et heureuse. La violence n'est pas une fin en soi, mais est le socle de l'élévation humaine sans lequel l'homme se renie et se mutile en tant qu'animal. L'ensemble des instincts qui font voir la proximité de l'homme avec la bête doit être, pour Nietzsche, spiritualisée, car cette spiritualisation est une augmentation de la volonté de puissance. La morale des faibles est l'expression d'un ressentiment. Le ressentiment est l'affect d'une volonté vaincue, qui cherche à se venger, c'est-à-dire qu'il est le symptôme d'une vie décroissante, qui ne s'est pas épanouie. Cette vengeance s'exprimera par des valeurs créés pour lutter contre l'effort, en dévalorisant leur puissance, les présentant comme des méchants par exemple. Ainsi, selon Nietzsche, la pitié, l'altruisme, l'égalité qui suppose des catégories métaphysiques, comme l'idée qu'il y aurait une essence une et universelle de l'homme, relèvent d'un ressentiment, d'une insatisfaction vis-à-vis de la réalité. Mais sous ces valeurs illusoires ferment une haine impuissante qui se cherche un moyen de vengeance et de domination selon lui. L'égalité entre hommes et femmes, par exemple, est alors pour Nietzsche une injustice démocratique, un préjugé chrétien, une idée qui a des racines théologico-morales, et qui n'a de ce fait aucun rapport avec la réalité naturelle. Hommes et femmes, selon lui, possèdent l'un sur l'autre un pouvoir de domination spécifique qui les oppose et les réunit tour à tour. Finissons sur le concept, repris de la Grèce antique, que Nietzsche développe à la fin de sa vie, l'éternel retour. Ce concept lui permet d'exprimer sa vision de l'univers et une certaine synthèse de sa pensée. Hommes, ta vie tout entière sera de nouveau retourné comme le sablier, et s'écoulera toujours de nouveau. Puisses-tu alors retrouver chaque souffrance et chaque plaisir, chaque ami, chaque ennemi et chaque espoir, chaque erreur, chaque brin d'herbe, chaque rayon de soleil, la série intégrale de toutes choses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avant de faire la critique de Nietzsche, résumons sa pensée. Pour Nietzsche, c'est donc la volonté de puissance en mouvement qui structure le monde et croisse. Pas par une simple volonté, mais comme logique naturelle et déterminée. C'est l'esprit qui s'est fait nature. Pour faire la critique de sa pensée, commençons par étudier le contexte matériel dans lequel elle apparaît. Nous sommes déjà à plus de soixante ans de la révolution française, encore plus de la révolution anglaise, et la logique marchande est devenue déterminante pour tout régime politique, empire, république comme monarchie. C'est de moins en moins l'ordre divin et religieux qui structure le monde, mais plutôt l'homme et sa production. Il ne s'agit plus de respecter un ordre éternel et supérieur, mais d'être compétitif, d'être soi-même supérieur, supérieur sur le marché qui s'unifie dans toute l'Europe et les colonies. Luttant contre l'obscurantisme, les sciences s'annonçaient comme émancipatrices des abstractions divines. Mais dans les usines, elles accompagnent surtout une standardisation sans cesse croissante, une élimination toujours plus grande des qualités personnelles et humaines des travailleurs. Le processus de travail est de plus en plus morcelé, divisé en fonctions techniques spécialisées, se répétant mécaniquement. Dans ces conditions, le temps n'est plus qu'abstraction, plus que quantité, heure de travail. L'homme n'est plus que fonction, machine, simple agent. Les journées se répètent, le monde change et le mode de production capitaliste se développe partout. L'exploitation s'est instituée dans la colonisation. Plus de 200 ans de violence dans les colonies ont déterminé les fonctionnements d'une exploitation mondiale, universelle. L'économie, en tant que logique de la production des marchandises, logique du marché, compétitive, hiérarchise donc le monde et sa population. L'idéologie raciste se justifie par un ordre divin, mais de plus en plus, c'est le recours à une hiérarchie naturelle qui intervient comme justification. L'exploitation raciste apparaît comme allant de soi pour l'économie, comme naturelle. Les ouvriers n'ont sur les choses produites et consommé qu'une vision étroite, individuelle et séparée, sans qu'aucune perspective d'ensemble ne puisse s'imposer sur le pourquoi et le comment d'une telle production et d'une telle consommation. L'individu apparaît comme séparé de la société. La subjectivité semble indépassable. Mais les exploités continuent d'opposer des résistances. Le mouvement ouvrier marquera l'histoire, tout comme les luttes anticoloniales et les luttes féministes. Autant d'oppositions avec lesquelles le capitalisme doit composer, adaptant ses formes d'exploitation. Constituant des conditions d'existence mondiale, le mode de production capitaliste s'affirme comme naturel. Nietzsche a une très large influence. Ses multiples citations, parfois contradictoires, permettent de lui faire dire n'importe quoi. Pourtant, malgré ses apparences, il semble clair que son œuvre a une certaine cohérence, qu'il s'agit de critiquer radicalement. On ne peut faire appel à Nietzsche de façon conséquente sans critiquer ses aspects les plus abominables. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche présente la manière dont le judaïsme originel proposa puis imposa l'inversion totale de toutes les valeurs alors établies. La morale des guerriers, des conquérants, des seigneurs, se vit transmuée en son exact contraire. Là où il s'agissait, pour la noblesse originelle, d'affirmer la puissance de subjuguer et de dominer, la capacité à célébrer la vie et la passion, mais aussi la puissance de détruire, d'anéantir le faible, il s'agit, pour le peuple juif, peuple d'esclaves, de valoriser l'opprimé, le faible. C'est une pure vertu négative qui se substitue alors à l'énergie positive et surabondante du noble, selon Nietzsche. Et nihiliste, dans le vocabulaire nietzschéen, ce qui est négation, dépréciation de la vie, de l'existence éprouvée en première personne, ce qui s'oppose à l'amorphatie, au fait d'affirmer et de louer constamment ce qui arrive, y compris les pires souffrances. Nietzsche fait donc de la violence des dominants, une violence naturelle, qu'il faudrait simplement accepter, si opposé étant alors négation. Pour Nietzsche, le capitalisme, sous ses aspects impersonnels, aurait donc pour fondement une dynamique nihiliste juive, interne au christianisme, simple couronne de fleurs jetée sur la haine juive. Certains iront jusqu'à désigner le juif comme fonction de l'abstraction marchande. Mais si le capitalisme et ses abstractions sont destructrices, cela tient beaucoup plus des conditions matérielles d'existence dans les usines, dans les villes, dans un monde qui se fait usine, qu'à un quelconque esprit juif totalement idéalisé. Si le capitalisme s'étend dans la violence et colonise le monde, cela tient plus à la logique déterminée d'accumulation du capital qu'à un quelconque complot juif mondial. Cette généalogie est donc des plus idéalistes, mais Nietzsche voulant combattre tout idéalisme prétend que cette dynamique serait matérielle. Le combat entre la judéité et la noblesse serait donc incarné par un combat intérieur à chaque conscience. Être anti-juif, cela renverrait donc à une forme de haine de soi condamnable chez Nietzsche. Mais d'autres n'hésitent pas à faire incarner cet esprit juif par des communautés historiques concrètes, qui doivent alors faire face à une haine souvent meurtrière. Même si Nietzsche ne va pas jusque-là, sa généalogie reste structurellement antisémite et développe une approche complètement abstraite et mystique du juif. Beaucoup de Nietzscheens se désintéressent à tort de telles dérives antisémites que l'on ne peut pourtant pas ignorer. Il nous faut aussi critiquer les aspects négationnistes de la pensée de Nietzsche. Son concept d'interprétation nie toute forme de lien commun, ni voyant qu'une tendance moraliste et abstraite, comme si tout ce que l'on pouvait avoir en commun ne pouvait être que des idées. Cette approche lui permet d'affirmer toute subjectivité. Ce perspectivisme permet de nier l'existence même de faits historiques. Dans cette perspective on peut tout nier en y substituant n'importe quelle interprétation. Je me suis toujours efforcé de prouver l'innocence du devenir. L'objectif absence de valeur de toute notion de culpabilité et l'idée du caractère subjectif montrent le caractère nécessairement injuste et illogique de toute vie. Nietzsche reconnaît la lutte, mais pour lui cette lutte est naturelle, éternelle et indépassable. Nietzsche fait de la violence la base des rapports humains, qu'il prenne la forme de la violence colonialiste, patriarcale comme de la compétition économique. La volonté de puissance, qui se nommerait bien mieux volonté de pouvoir, ne fait donc de la lutte des classes de l'accumulation capitaliste qu'un processus naturel. Parce que la domination serait déterminée, naturelle, elle serait fatale selon lui. Mais ce qui a été fait peut être défait. Qu'une hiérarchie soit naturelle ne fonde en rien sa validité. La volonté de puissance n'exprime que la dynamique atroce du capitalisme. Nietzsche martèle la nécessité de l'anéantissement de millions de ratés. Ses propos ne sont pas sans rappeler les thèses spenceristes ou eugénistes qui se développent dans le même temps. Le rapport de Nietzsche au colonialisme, à l'impérialisme, à l'esclavage, qu'il juge nécessaire pour toute culture, et son mépris du socialisme et de la démocratie, indique que ses propos ne sont donc peut-être pas que de simples métaphores. Nietzsche, malgré ses attraits poétiques, est théoriquement très problématique dans une perspective émancipatrice. Sa critique de la civilisation, axée sur la morale, et la morale juive en particulier, fonde dans sa pensée une tendance antisémite que Heidegger n'aura d'ailleurs pas hésité à pousser jusqu'à ses plus abominables conclusions. Il critique la société, le système, mais jamais le capitalisme. Il n'envisage jamais de dépasser le capitalisme, mais plutôt naturalise le développement de ce système destructeur. Il est structurellement incapable de sortir de l'idéalisme malgré sa volonté de le dépasser. Il ne fait que l'actualiser, pour le pire. Dans cette perspective, la terre peut bien brûler, tant que les dominants sont libres de dominer. Des notions issues de la téléologie, de la religion, se présentent comme naturelles, fonctionnelles. Le formalisme qui en découle, à travers la structure de la volonté de puissance, ne fait qu'accompagner le développement historique du mode d'exploitation. Malgré l'intérêt poétique ou symbolique que peut avoir cette pensée, elle n'offre aucune perspective d'émancipation de l'organisation sociale qui détruit aujourd'hui le vivant. Nous ne lutterons pas contre le capitalisme en abandonnant tout lien commun, en proclamant la subjectivité et un perspectivisme absolu, mais par l'analyse rationnelle des situations concrètes dans lesquelles se fonde le commun. La liberté n'est pas la domination, jour après jour après jour. Détruisons nos hiérarchies et nous serons des primates libres, ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada